Fausse alerte sur un prétendu enlèvement des voyageurs du bus Transco vers Kimpecé en provenance de Mwanda pour la nuit du mercredi 27 à jeudi 28 juin. La police nationale du Congo central dément cette folle rumeur et rassure la population sur les mesures préventives prises, notamment contre les coupeurs des routes sur la nationale numéro 1. Nous l'avons suivi avec vous dans les réseaux sociaux. Il y a des folles rumeurs, comme vous venez de le dire, qui circulent et qui distillent malheureusement cette information qui n'est pas vraie. Elle est totalement fausse parce que l'ayant appris, j'ai pris l'initiative de faire vérifier cela par nos services de renseignement et nous avons été en contact même avec les responsables de la société Transco qui a été citée, qui est à Mwanda et qui lui a posé la question de savoir s'il y a un de ces convois qui avait été attaqué. C'est une ligne du 27 au 28 au niveau de Kimpecé. Ce dernier a réfuté tout en bloc. Il a nié, il a dit qu'ils n'ont aucun convoi de Transco. Il est joignable, c'est lui le responsable de cette société au niveau des moindres. Donc il s'agit d'une rumeur. Nous avons dit et nous avons parlé à la population à l'occasion de la causerie morale étenue il n'y a pas 48 heures et nous avons dit, demandé à tout le monde de faire attention aux rumeurs. Aujourd'hui, on attend ça et là, mais nous demandons à tout le monde, à celles et ceux qui suivaient ces informations, de se fier aux officiels ou à la version officielle des faits, de vérifier à la police ou bien chez les autorités politico-administratives, pourquoi pas judiciaires aussi. Moi-même qui vous parle, j'ai passé la nuit à Kimpecé, en provenance de l'Ouzi Profond, où nous sommes allés en mission officielle d'État. Donc, c'est une folle rumeur, comme vous l'avez dit. Nous insistons et nous appelons la population au calme parce que les autorités sont en train de se démener pour offrir l'ordre et la tranquillité publique et l'assumer correctement. Nous sommes en train de rassurer encore une fois la population ici que tous les points chauds, toutes les zones rouges de la route nationale numéro 1 qui sont prises en charge par la police. Nous sommes en train de rassurer ici qu'ils aient confiance au service de sécurité qui ne ménagera aucun effort afin d'indiguer ces phénomènes.